On est ensemble jusqu'à 21h, c'est France Bleu Soir magazine. Entre deux coups de cœur, cinéma, musique, télé ou livre, il y a Pascal Atenza, décape l'actu et on va démarrer avec une page cinéma, c'est un événement, la sortie des tuches 3. Oui, vous en avez parlé hier, troisième épisode, cette fois les tuches sont à l'Elysée. L'histoire de cet homme qui se retrouve président sans savoir vraiment ce qu'il y fait, essayant de régler tant bien que mal les problèmes de la France. Alors c'est très sympa, sauf qu'ils auraient dû attendre, c'est un peu tôt pour faire un film sur Hollande et sa période à l'Elysée. Mais sinon, c'est crédible quand le réalisateur dit « c'est ça qui est intéressant avec les tuches, c'est de les reprendre tels qu'ils sont » et ils se déplacent dans des mondes et ils restent eux-mêmes dans un monde qui n'est pas le leur. Voilà, tout est dit, regardez, on prend la même phrase et on change « tuches » par « Hollande ». Vous allez voir, c'est frappant, c'est ça qui est intéressant avec Hollande, c'est de le prendre tel qu'il est et il reste lui-même dans un monde qui n'est pas le sien. Avouez, c'est quand même du Hollande. En tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé ces cinq dernières années. La seule différence évidemment, c'est que c'est beaucoup plus rigolo. Hollande, pas l'étuche ! Des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon, son mouvement « La France insoumise » va créer une école. Qui ouvre samedi prochain, l'école des insoumis. Sympa, on dirait un Marc Dorcel des années 70. L'école des insoumis. Sauf que dans le dortoir, c'est Mélenchon. Alors c'est plus Shining que Dorcel, bien sûr. La gauche académie, on va l'appeler comme ça, c'est une école pour devenir un vrai insoumis. Penser comme un insoumis. Parler comme un insoumis. Réagir comme un insoumis. Dans l'idée de Mélenchon, ça, ça s'appelle une école. Mais dans mon idée à moi, ça s'appelle une secte. Après, c'est une école qui va fonctionner comme les autres. Vous apprendrez les grandes dates de l'histoire de France. Comme par exemple, le 15 août 1951, la naissance de Jean-Luc Mélenchon. Le 27 mars 2000, premier poste de ministre pour Jean-Luc Mélenchon. Le 3 décembre 1964, la première gastro pour Jean-Luc Mélenchon. Des dates à connaître. Si vous les connaissez, vous recevrez très vite une image de Jean-Luc Mélenchon. Alors, les élèves auront aussi des correspondants pour apprendre des langues étrangères. Des correspondants qui viendront essentiellement du Venezuela ou de Cuba. Alors, premier coup. Répétez après moi. Hasta la Révolution. Hasta la Révolution. Muy bien. Che Guevara. Che Guevara. Excelente. Ou encore Hugo Chavez. Hugo Chavez. Non, Chavez. Chavez. Voilà, c'est quand même mieux. Vous avez tous mérité une image de Jean-Luc Mélenchon. Des stages nature et écologie de plein air dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Évidemment, vous apprendrez à fabriquer des tricots en toile de chanvre. Jouer de la pluie péruvienne. Vous apprendrez à économiser de l'eau. Au bout de trois mois sans douche, l'élève recevra une image de Jean-Luc Mélenchon. C'est une école aussi qui sera ancrée dans la modernité. Donc, des cours de fake news dans les réseaux sociaux avec Raquel Garrido qui vous montrera sa technique pour dire qu'une manifestation des insoumis a été un succès alors qu'elle n'a pas encore eu lieu. Et ça, c'est quand même très fort. Et cette école des insoumis qui ouvre samedi prochain est installée à Paris. Mais pas de problème pour les élèves qui viennent de province puisque Alexis Corbière vous apprendra à obtenir un logement HLM même si vous n'y avez pas droit. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre dans cette école ? Des insoumis, évidemment. Du français, bien sûr. L'orthographe, un exemple de dictée. Macron, virgule, ta réforme du travail, virgule, si tu savais où on se la met, point, où on se la met, point, au cul, virgule, point d'exclamation, aucune hésitation, la réforme du code du travail, point final. Demain, cours de mathématiques, on calculera le nombre des manifestants d'après la police et d'après les organisateurs. Et cours de philosophie, pourquoi avec 600 000 électeurs de moins Mélenchon n'est pas devenu président de la République, vous avez quatre ! Merci professeur Athenza ! Avec plaisir ! Vous retrouvez évidemment, Pascal Athenza, sur francebleu.fr